... Jonathan et moi, on a chacun un dada, et jusqu'à tout récemment, on s'est rendu compte que c'était complémentaire. C'est l'histoire de l'intelligence collective et du développement durable. L'intelligence collective et le développement durable, pour moi, c'est indissociable. Je veux dire, on n'arrivera pas à construire le monde de demain tout seul, c'est d'éclairer un peu tout le monde, que tout le monde puisse être une des lanternes dans ce changement-là, et apporte un peu du sien à la construction du monde durable. Moi, j'ai fait ma maîtrise en développement durable, puis je suis tombé dans une école qui s'appelle The Natural Step, et c'est articulé autour des besoins humains fondamentaux. Les besoins humains fondamentaux, si on se sort de Matelot, il y en aurait neuf, il y aurait le besoin d'oisivité. Il y a le besoin de participation, et quel beau lieu que les Fab Labs pour participer à la construction, au patentage de besoins technologaux. On a le besoin d'affection, que je donne aussi. On a un besoin de protection, après ça, un besoin de liberté. Et, mon petit délai, un besoin de compréhension. Quel potentiel, vous voyez, si vous vous fermez les yeux, que vous vous imaginez, le potentiel d'un Fab Lab, d'un espace de créativité, d'un espace d'expression, de patenteux, pour la construction d'une société qui répondrait à ses besoins humains fondamentaux-là, pour l'expression de l'intelligence collective en société? Pour moi, le but, c'est de manifester, dans le fond, un monde durable. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà dans la tête, mais ce qui manque, c'est de manifester. Une fois qu'il va être manifesté, il y a des gens qui vont pouvoir le voir, qui vont pouvoir faire des relations par rapport à ça. Là, je disais, pour ça, pour la créativité, ça prend des outils pour créer, ça prend des contextes pour créer, ça prend des attitudes pour créer. Là, je voyais que ça faisait un peu le pont avec le sujet. Il y a de la conscience collective. Ce qui m'est vu, c'est que le monde durable est à co-créer continuellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on va créer. On va dire, bon, on l'a eu, c'est beau. On l'a eu, next, prochaine année. On n'est pas rendu là, si on y arrive. Je me dis, je vois même le Fab Lab, pas comme un véhicule de trouver la solution, mais comme quelque chose de vraiment sain, comme vraiment quelque chose qui devrait toujours être là, parce que c'est de créer un monde. Donc, je pense que ce qui m'est devenu le monde durable est à co-créer continuellement. De faire ensemble, de partager du savoir, mais aussi des objets, des pratiques, des espaces. C'est dans le sens que peut-être qu'on possède tout ce dont on a besoin, puis que quelqu'un d'autre a aussi ces mêmes choses, puis qu'on peut les, au lieu de continuellement consommer, mais qu'ils sont là pour les transformer. Après ça, c'est donner de la valeur à ce que nous avons déjà et les transformer au lieu de toujours avoir de neuf. Puis, c'est par l'expérience partagée que l'esprit de communauté se crée. Ça m'a tout de suite fait penser à l'aménagement urbain, quand on parlait de créer des espaces, quand on parlait de liberté, d'oisivité, de la rue qui appartient aux gens. Ça m'a vraiment évoqué ça. Le Fab Lab comme outil accompagnateur, interaction citoyenne, corps d'apprentissage collaboratif, émancipation, développement des réseaux pour répondre à des besoins de façon autodidacte, en fait, mais de façon collaborative. Je trouve que c'est un phénomène, quasiment, d'inclusion sociale dans l'innovation, en réponse équilibrée avec nos besoins, nos désirs individuels et collectifs. Pour moi, c'est une réappropriation sociale de l'époque industrielle, c'est aussi une transformation potentielle radicale des modèles écologiques de développement actuel. Puis, c'est un outil de démocratisation des savoirs, où ça revient bien commun. Je dirais que c'est une cellule de vitalité. J'ai adoré ton idée de l'approprier l'époque industrielle. C'est quelque chose que les entreprises, en gros, nous ont enlevé, la possibilité de faire avancer la société pour, je pense, pour le bien commun. Est-ce que ça que j'aime? L'idée du Fab Lab, emmener une idée plus loin, par le centre du collectif. La façon dont je perçois l'intelligence collective, c'est comment on arrive à aller plus loin avec un groupe d'individus, plus loin que ce que chacun, individuellement, aurait été capable de faire. C'est quoi cette conscience collective-là, cette force collective-là qui se crée, de laquelle on peut s'inspirer, puis qui est rattachée à une intention commune. Les Fab Labs sont un espace d'expression où est-ce que c'est une manifestation de l'intelligence collective. Parce que, je veux dire, tu arrives dans un Fab Lab, tu as des gens qui sont là pour t'épauler, pour te montrer comment tu servis les outils, qui sont là avec un certain savoir, qui vont te montrer comment, par exemple, faire un plan, le mettre sur l'imprimante 3D, ces trucs-là, ou même juste t'accompagner dans ton projet pour le construire avec toi. Puis ces inter-influences-là, c'est justement ça, c'est une démonstration d'intelligence collective. Puis la notion de développement durable va arriver quand, justement, je veux dire, on sort de chez nous, on arrive, on participe en groupe à quelque chose de plus grand, puis on est capable de prototyper des trucs qui vont servir notre société ici, dans notre contexte. Donc, vraiment, se sortir du « made in China », se sortir de la consommation, puis être capable de subvenir à nos besoins de base, mais en le faisant nous-mêmes avec des outils qu'on va partager. Sous-titrage Société Radio-Canada